Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo un peu hors norme, car aujourd'hui je vous propose un tutoriel. En fait, lorsque j'ai commencé à travailler sur le traité de Maître Bonnel, dans le dernier point technique, je suis tombé face à un constat qu'il fallait que je me procure un simulateur pour pouvoir pratiquer l'escrime de pointe. Malheureusement, on n'en trouve pas tous les coins de rue et ça entraîne aussi un certain coup. Et pour commencer, je voulais travailler avec quelque chose qui engage peu de frais. Et grâce au conseil d'aviser d'un donné contact, j'ai pu fabriquer mon propre fleuret en bois, qui me permet de travailler dans le vide. Le but n'est pas de faire des assauts avec, mais au moins de travailler dans le vide et d'avoir les premières sensations. Parce que le poids est assez proche de l'original au final et les sensations sont quand même assez sympas. Donc, moi ce que je vous propose, c'est de vous montrer une petite méthode pour fabriquer votre propre fleuret. Allez, c'est parti ! Alors, pour commencer, il faut réunir les éléments nécessaires à la fabrication. Donc, pour commencer, une tige de bois de 12 mm d'épaisseur, de diamètre et 1 mètre de long. Ensuite, il nous faut, pour faire la protection de la main, une saladière. Vous trouverez ça à 1 euro à peu près. Ensuite, de la ficelle. Alors là, ça c'est du ficelle coton. Elle fait 1,5 mm de diamètre. Des tampons de chaises, eux aussi en 12 mm. Pour les outils, il vous faudra un petit crayon et une équerre, un pinceau, de la colle à bois et un petit jeu de mèche. Donc, un petit 4 mm, 10 mm et 12 mm. Et une visseuse, 10 visseuses, qui tourne assez vite pour pouvoir percer le métal. Pourquoi 3 diamètres de mèche différentes ? Afin de ne pas meurtrir le métal. Il est assez fin au niveau de la saladière. Donc, si on y va comme un gros bourrin, on fait du travail de gros bourrin. Et donc, c'est dégueulasse. Donc, on va commencer par la saladière. Alors, si on n'a pas de chance, il y a l'étiquette pile dans l'axe pour percer. Donc, on ne peut pas voir exactement le trou, le centre qu'a utilisé la machine pour la mettre en forme et la tourner. Et donc, du coup, il faut déjà commencer à enlever l'étiquette. Et à 50 manières, on utilise un petit décapeur thermique. Il faut faire attention parce que ça chauffe vite. C'est pas c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Ce qui nous permet de pouvoir voir le centre utilisé par la machine pour tourner la pièce. Ce qui nous permet de pouvoir percer le plus proche possible du centre de cette même pièce. On va finir un petit coup pour enlever les vernis du col. Donc, une fois que la surface est à peu près propre, on peut commencer à aller dans le vif du sujet et à essayer de trouver le centre qui a l'air ici. Et enfin, on utilise la dernière mèche. Donc, une fois que mon trou est fait, on s'aperçoit que finalement, je ne suis pas autant que voulu au centre. Mais bon, on fera avec. Et vous vérifiez que le diamètre est de bon à loi. Et là, on s'aperçoit que c'est bon, on est à peu près bon. Donc ça, c'est pour la protection de la main. Ensuite, on va s'attaquer à ce qui va servir de lame. Donc toujours pareil, il y a toujours ces fameuses étiquettes qui sont en plein milieu. C'est un peu chiant, donc toujours pareil. Un petit coup de décapeur thermique. Et voilà. Un petit coup de décapeur. Et c'est parfait, il n'y a plus rien qui colle. Alors, dans un souci purement esthétique, on peut aussi rajouter de la broue de noix et recouvrir donc la tige en bois avec la fameuse broue de noix afin de lui donner une teinte un peu plus sympathique. Mais bon, c'est vraiment purement esthétique. Moi, je le fais parce que ça me plaît. Mais ce n'est pas nécessaire si vraiment vous n'en avez pas envie. Un petit coup de décapeur. Et voilà. Maintenant que la coloration a été faite, il est temps maintenant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire le montage général du fleuret. Donc, le but, c'est d'arriver visuellement à ce genre de choses. D'accord ? Donc, il faut préparer, enfin déterminer la longueur de la poignée. Alors moi, je l'ai fixé à 15 cm. Mais c'est à vous de voir, vous pouvez diminuer, augmenter, il n'y a strictement rien d'obligatoire. C'est vraiment à vous de gérer quelle longueur de poignée vous allez préférer. Et là, après, il va commencer la partie la plus fastidieuse, si je puis dire. C'est parce qu'il va falloir mettre en place le fil coton qui va servir deux poignées. Du moins, qui va permettre d'avoir du grip, en fait. Et pour ça, voilà, c'est un peu long. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer de faire tenir le fil dans l'embout de chaise. Donc là, votre embout tient votre fil de coton. Vous prenez de la colle à bois. Votre petit pinceau. Et maintenant, une fois que vous avez votre marque qui est marquée ici, là. Donc vous savez que vous ne devez pas aller plus loin. Une fois que vous avez marqué ça, eh bien, vous allez pouvoir commencer à encoller votre ficelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Pareil, même sanction. Alors c'est pas la partie la plus excitante non plus, je vous cache pas, mais là aussi c'est nécessaire afin d'avoir une bonne rigidité, une bonne saisie, une fois que la colle à bois sèche, ça tient vraiment bien à la main, on est vraiment quelque chose d'assez sympa. Sous-titrage ST' 501 Voilà, et voilà, donc je viens de finir avec ça, les petits excédents de colle à bois, vous pouvez l'enlever au cutter, après c'est pas un problème, et quand ça aura séché, je vais pouvoir mettre le dernier embout, pas un problème non plus, là, vous laissez sécher une bonne nuit, et vous aurez votre fleuret de fini. Tu mets les doigts partout, forcément, c'est dégueulasse, là, et voilà, tac, voilà, le temps de séchage est effectué, et nous pouvons nous apercevoir que la coquille est bien solidarisée avec le fût, et qu'on se retrouve donc avec une prise en main, ma foi, très agréable, il y a une très bon grippe, la main est protégée, et voilà, vous avez votre fleuret d'entraînement pour même pas 10 euros, je crois. Bon, ben maintenant, c'est à votre tour. Allez, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada